Première fois depuis six ans qu'Mbappé reste sur un banc en intégralité dans un match de championnat. Ne pas prendre de risques avec lui, c'était une sagesse évidente, non ? Oui, c'est très bien. Je ne pensais pas que ça allait arriver parce qu'effectivement, ça faisait tellement longtemps qu'on avait l'impression que quoi qu'il arrive, il voulait quand même jouer. Je pensais qu'il allait vouloir rentrer. Il est tellement, on va dire, boulimique de vouloir marquer que souvent, il gagne le bras de fer avec l'entraîneur. Ce que j'aime bien, c'est que Louis-Henriquet et Mbappé ont pris cette décision ensemble et qu'ils ont pris la décision d'aller au bout. Souvent, Mbappé n'arrivait pas à résister à jouer. Vous auriez fait la même chose, Frédéric ? Absolument, oui. Et si le joueur, il te dit non ? Pourquoi prendre les risques ? Non, mais c'est parce que des fois, le joueur… Je le rappelle que tu es l'entraîneur. Non, je sais, mais ce qui se passait, c'est que souvent, il disait « je joue, je m'en fous ». Oui, parce qu'il n'a pas un entraîneur à poigne. Il a de la poigne, notre Louis-Henriquet, alors ? Non, mais il doit penser à l'objectif le plus important de la Céda, c'est la Real Sociedad. Ce n'est pas le match. Il y a beaucoup de matchs qui vont arriver, il n'y a pas que la Céda. Il y a plusieurs fois où il s'est arrivé, où il a joué quand même, c'est ça que je veux dire. Non, mais Mbappé l'a compris, voilà. Mbappé l'a compris. Et au-delà de Mbappé, ça s'est traduit aussi dans la composition d'équipe, parce que le match le plus important de la semaine en cours, c'était mercredi en Coupe de France contre Brest. C'est clair. Et non pas samedi, hier soir, contre Lille en Ligue 1. Il a préparé finalement la Real Sociedad, mercredi contre Brest, moins que hier soir contre Lille. Deux victoires au parc successives, donc 3-1 les deux fois, face à Brest mercredi en Coupe et hier face à Lille. Est-ce que comme je l'entends, et je l'ai entendu avec Frédéric hier, vous pensez, vous Samir, on ne vous a pas encore entendu là-dessus, que PSG a préparé son match de manière idéale ? Oui, pour moi, oui. Ils l'ont préparé de manière idéale, ils ont laissé reposer les joueurs qu'ils avaient envie de reposer pour ce match-là, et j'ai trouvé en plus un PSG séduisant ce week-end. Donc, oui, ils l'ont préparé de la meilleure des manières, en espérant que mercredi, on le voit avec le résultat. Ce qui était pratique aussi, c'était le fait qu'il y ait un match de coupe juste avant, ça permet, souvent on demande aux joueurs, il faut qu'ils aient du rythme, etc. Mais là, comme ils jouent tous les trois jours, je trouve qu'il n'y avait même pas de débat sur le fait de laisser des joueurs au repos. Je pense que l'entraîneur, à un moment donné, doit faire vivre son groupe. Et là, c'était une belle occasion de faire vivre son groupe. Parce que l'entraîneur ne pense pas qu'au prochain match, il pense aussi à amener tout le monde, il a besoin de tout le monde. Donc là, il leur a donné un bon match, parce qu'il jouait le quatrième, à jouer, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Et peut-être qu'à ses yeux, hier soir, il y a eu des joueurs qui ont marqué des points. Hier, Louis Sénariquet s'est en tout cas présenté sur le plateau le soir de Ligue 1 avec un message, message de zénitude. Écoutez. Et ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de tension avec la Ligue des Champions. Il ne s'agit pas d'avoir de la tension avec la Ligue des Champions. Il s'agit de la discuter et de faire la compétition en pensant que c'est magnifique. Mais si on parle de la Ligue des Champions, ça fait 15 jours, on ne parle que de la Ligue des Champions à la télé. « Oh, tu calmes, relaxe, l'équipe va très bien, ils s'entraînent, ils sont préparés. » Eh bien, on va en profiter. C'est vrai, ça arrête-t-on de parler de la Ligue des Champions le mercredi ? On va continuer encore. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais oui, il nous envoie un message. Il découvre aussi qu'en France, on est obsédé par cette Ligue des Champions. On la gagne tellement souvent, il faut dire, que tout le monde… Parce que Paris a les moyens de la gagner, tout simplement. Après, la Ligue des Champions, c'est un système de coupe. Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Donc là, on l'oublie trop souvent. Ce n'est pas un championnat. Non, mais c'est surtout que lui, il n'a jamais vécu ça auparavant. Il a été dans des contextes où c'était important, mais ce n'était pas obsessionnel comme ça l'est au Paris Saint-Germain. Même si Paris dit depuis cette année que ce n'est plus l'obsession. Mais on sait très bien ce que ça veut dire. Non, mais déjà, depuis le tirage au sort, tout le monde parle de la Ligue des Champions. Mais cette nouvelle position par rapport à la Ligue des Champions a été annoncée par Narciale Califi pendant la conférence de presse pour présenter Louis-Henriquet. Donc, le message du club, officiellement, au moins, c'est que ce n'est plus un obsession. Le budget du club. À chaque fois qu'il ne passe pas le tour, l'entraîner, il est viré. C'est sûr que c'est sûr. Mais tu te dis qu'en interne, le mois de février, tu sens l'attention. Non, mais avec le budget qu'ils ont. Oui. Donc, c'est normal qu'il y ait un bon simple. C'est la Ligue des Champions, ce n'est pas le championnat de France. Le message du club, en fait, il ne passe pas. Soyons honnêtes et réalistes. On attend Paris au révélateur. Mais comme on l'attendait City aussi. C'est pareil. Mais ce qui est bien dans le discours d'Henriquet, c'est que, comme le dit Laure, son vécu à lui est peut-être un plus précieux. Les feux sont au réel. Je pense que tous les entraîneurs qui sont passés avaient vraiment un mot grave. Ou Naïm Rie avait vécu au réel aussi. Oui, mais la différence avec les précédents, c'est que lui, la Ligue des Champions, il l'a gagné. Depuis Carlo Ancelotti, les cinq entraîneurs précédents Louis-Henriquet ne l'avaient pas gagné avant d'arriver à Paris à la Ligue des Champions. Certains ont gagné, mais pas avant. Qu'est-ce que c'est que ce petit pic ? Est-ce que cette équipe de la RIA Sociedad a les armes pour vraiment battre cette équipe du PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la RIA Sociedad, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, il y en a parce qu'on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion, donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver, cela change si c'est fourni parti. Alors, est-ce que tu penses vraiment que cette équipe de la RIA Sociedad peut vraiment battre cette équipe du PSG ? Déjà, les amis, j'ai vu le match de la RIA Sociedad contre Ousasuna. Sociedad a perdu face à Ousasuna 1 but à 0. Mais, dans le jeu, on a vu une équipe de la RIA Sociedad qui a vraiment dominé Ousasuna. Ils ont dominé Ousasuna dans quasiment tous les compartiments du jeu. sauf le réalisme. Lorsque tu regardes la possession, la RIA Sociedad s'environ 69% de possession contre 31% pour Ousasuna. Lorsque tu regardes le nombre de tirs, Sociedad s'environ 21 tirs pour seulement 3 pg tirs cadrés, 3 pg tirs cadrés. C'est là où cette équipe pêche, cette équipe pêche au niveau, au niveau de la finition. C'est une équipe qui a du mal à finir les versions. Et ça ne date pas seulement de ce match. C'est quasiment tous les matchs de la RIA Sociedad. C'est une équipe qui joue très bien. C'est une équipe qui se procure des situations mais qui n'arrive pas à complétiser ses occasions. Et là, c'est vraiment le gros point noir de cette équipe de la RIA Sociedad, les amis. Parce que dans le jeu, ça regarde le pg dans les yeux. Ça regarde le pg dans les yeux. Mais sauf qu'au niveau de la finition, ils ont vraiment des gros défauts. Ils ont des gros défauts dans la finition. Donc, tu as vraiment une équipe de la RIA Sociedad qui n'a pas su marquer ses occasions face à Osasuna. Osasuna, c'est environ deux petits cadrés. Deux petits cadrés. Donc, ils ont été efficaces. Ils ont promis été efficaces. La RIA Sociedad est actuellement 7e de Liga. Ils sont 7e de Liga. Ils ont joué 24 matchs en Liga. On est à la 24e journée. Et en 24 journée, c'est 9 victoires, 10 nuls et 5 défaites. 9 victoires, 10 nuls et 5 défaites. Imaginez. C'est 32 buts marqués pour 22 buts en KC, les amis. 32 buts marqués pour 22 buts en KC. Donc, en termes de buts marqués, c'est environ 1,5 buts par match. Et en termes de buts en KC, c'est environ, en moyenne, plus ou moins, 1 buts en KC par match. Donc, c'est une équipe qui s'encaisse beaucoup de buts. C'est une équipe qui s'encaisse pour quelques occasions, mais ça n'arrive pas à concrétiser. Donc, moi, je me dis que si le PSG est sur eux, les amis, si le PSG est sur eux, ils doivent logiquement battre cette équipe de l'arrière-sociedade. Si le PSG fait un match sur eux, concentré, ils doivent battre cette équipe de l'arrière-sociedade sans problème. Parce que lorsque moi, je regarde, lorsque moi, je regarde cette équipe en termes de talent intrinsèque, il n'y a pas photo entre le PSG, entre le PSG et l'arrière-sociedade. Il n'y a pas photo. Donc, cette équipe vraiment du PSG, pour moi, le mieux ennemi du PSG, c'est le PSG. Le mieux ennemi du PSG, c'est le PSG. Si le PSG est à 100%, c'est le PSG au top, ils vont battre cette équipe de l'arrière-sociedade parce que c'est une équipe qui gâche beaucoup d'occasions. Ça gâche beaucoup d'occasions. C'est dans le jeu, ça produit du jeu, mais pour finir l'occasion, c'est très compliqué. C'est très compliqué de finir l'occasion. Donc, c'est à lui, c'est Henrique, de trouver la bonne formule pour pouvoir mettre en place un schéma tactique qui va vraiment battre cette équipe de l'arrière-sociedade. parce que, comme je l'ai dit, sur le papier, le PSG, pour moi, est largement favori. Ils sont largement favoris. Lorsque tu as Marquinhos, tu as Donnarumma, tu as le Vitinha, tu as les clients de Mappéry, Ousmane Dembélé, franchement, tu es largement supérieur en termes de qualité par rapport à l'arrière-sociedade. Mais après le football, il ne se joue pas sur le papier. C'est là où, c'est Henrique qui doit intervenir. Il doit trouver le bon schéma tactique. Il doit trouver le bon schéma tactique. Et c'est là où aussi, je suis un peu inquiet pour le PSG parce que, le Sénérique, depuis le début de la saison, il a du mal à trouver un schéma tactique cohérent. Il a du mal à trouver un schéma tactique cohérent. Il est encore en train de se chercher est-ce qu'il va trouver la bonne formule face à l'arrière-sociedade. Rendez-vous mercredi les années, rendez-vous mercredi, mais sur le papier. Mais le PSG, normalement, doit battre cette équipe de l'arrière-sociedade parce que cette équipe est largement à leur portée. C'est largement à la portée du PSG. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG va paniquer face à cette équipe de l'arrière-sociedade? Est-ce que tu penses que les vues de monde vont rattraper le PSG du matou? Et si ce n'est pas encore fait, hésiterai de t'abonner et d'activer la cloche. De l'autre chose, vous pouvez remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo de l'Ele-Dambi. Ciao, ciao!